Je ne veux pas assez d'énergie pour la suite. Monsieur Récou. Oui. Monsieur Récou. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est allé à Montpellier, dans le... 34. Merci. Comme l'image des mots. Du coup, là, on est allé à Montpellier chercher un petit motien, qui est donc ici. Donc, tu me usais. Eh oui. Tu me usais, non ? Si vous suivez la chaîne, du coup, normalement, vous savez ce que c'est. Vous le priez là. Oh, le relou, oh ! 12 ans. En bref, du coup, c'est un alusier d'à-feu de 92. Grosse bielle, lui aussi, comme celui de Lian, dans la IS200. Acheté ce matin. J'ai acheté, lui, 1000 euros avec les accessoires. En fait, j'ai acheté un garage. Donc, comme tous les garages, ils le vendent nuit. Ce qui fait que, du coup, il a tout démonté. À la base, il devait les vendre en pièces. Et du coup, moi, je lui ai dit, je ne te prends plus. Donc, voilà, à la base, c'était 700 euros le moteur. Mais j'ai 320 de plus pour avoir des pièces qui ne me serviront pas. Ouais, mais c'est une sécurité, quand même. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qui va arriver. Parce que tu es censé le monter. Attends, attends, attends. J'ai acheté, en plus, qui ne me serviront théoriquement pas, ceci, cette petite admission. Sauf qu'une admission comme ça, c'est utile. Sauf quand, je te dis, et si je me fais, un compresseur de GT500. Donc, voilà, petit compresseur de GT500 Shelby. Donc, beau bébé. Plutôt assez beau bébé. On va aller le présenter. Ils n'ont pas fait connaissance encore. Non, on vient juste d'arriver. Vraiment, on arrive, on lance la caméra. On ne sait même pas si... En gros, c'est l'idée. C'est ça. Bon, pour partir, je pense que c'est quand même facile. Un petit 10 cm de pouce, comme ça. Voilà, c'est ça. Au maximum, il sera aussi haut. Donc, voilà. C'est rien du Nes, 400 VHD, 260 000 bays. Il tournait nickel. Donc, voilà. Donc, bon, après, là, déjà, la première base que je vais faire, c'est d'acheter l'entretien. L'entretien, c'est quoi ? Des joints, la distrie, tout est poulis, et les bougies, et puis, Popao. Oui, Popao, on va dire. Un gros classique. D'ailleurs, est-ce que faut acheter des joints chinois, est-ce que faut acheter des joints de mauvaise qualité ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que ça fuit. Eh oui. Mais, par exemple, moi, j'ai eu des fuites sur tout le collecteur à mission. C'était beaucoup de fuites d'air. Et c'est le genre de fuite que tu ne vois pas tant que tu ne fais pas tes tests, tes premiers démarrages et tout. Moi, le problème, comme c'est le mappeur qui me l'a démarré la première fois, il m'a appelé en mode « Oui, tu as une fuite là. Oui, tu as une fuite par ici. » « Et tatati, tatata. » Bon, le problème, c'est... C'est comme tout. Tu veux gagner de l'argent à gauche, à droite et au final, tu en perds trois fois plus à vouloir gagner 20 euros par-ci, 20 euros par-là. C'est ça. Autant mettre 70 euros de suite. Tu as des bons joints et tu ne reviens plus. Là, tu perds du temps, de l'argent. Ça fait chier tout le monde. Du coup, voilà. Le mieux, c'est de mettre directement de la bonne qualité. Chez Toyota, tu payes cher. Tu sais pourquoi ? Le petit conseil de Lyon. Merci. Là, ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai le carter à l'avant. Il y a beaucoup de vidéos, je pense, techniques. Comment fonctionne un compresseur, comment le raccorder, tout ça. Des vidéos qui risquent d'être sympathiques et que j'espère faire avec le plus de détails possible, le moins d'erreur. C'est ça, c'est le plus complexe pour essayer de renseigner le maximum de personnes parce que c'est vrai que turbo, tout le monde sait faire. Enfin, je veux dire, les passages turbo, il y a 100 000 vidéos. Le compresseur, c'est plus rare. Parce que c'est vrai comment fonctionne un compresseur, c'est tout con. Mais comment le raccorder, comment gagner des chevaux, comment le refroidir. Ça risque d'être très technique. Et justement, pourquoi tu choisis un compresseur et pas un turbo ? Pourquoi un compresseur ? Alors, le turbo, c'est sympa. Le souci du turbo, c'est que c'est plus cher pour avoir quelque chose de plus fiable. Il y a quand même beaucoup plus de travail. Et vu que le projet, c'est S13 stock extérieur actuellement, ça veut dire que je ne peux pas foutre le radiaque à l'arrière. Si je me retrouve en fait avec le radiaque plus tout ça, impossible que le turbo passe. Donc, compresseur, mais puis compresseur, c'est joli et c'est sympa et on n'a pas fait. Et puis ça sort de l'ordinaire et puis ça va être une arme de guerre. C'est ça, c'est drôle. Ben ouais, en fait, turbo, il y a déjà deux usettes turbo en France. Enfin, je veux dire, si on est au troisième, c'est pas drôle. Il faut aller dans l'exotique et voilà. Du coup, voilà. Donc lui, on va aller là. C'est ça. S13. Ça va être... Yo les gars, du coup, on se retrouve 100 ans plus tard. On va même 200 ans plus tard. En fait, quasiment 10 mois après. Donc, on est en mars... Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. On est le 12 mars et du coup, aujourd'hui, je commence à avoir vraiment toutes les pièces pour soi. Donc, en fait, il n'y a pas eu énormément de vidéos parce que du coup, entre le moment où j'ai sorti le bloc et le moment où j'ai fait tout l'ajointage, tout ça, il y a eu quasiment, si je ne dis pas de commande, 10 mois. Pendant ces 10 mois. Il ne s'est pas passé grand-chose, mais tu as dépensé beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas beaucoup avancé. Mon compte en banque a réduit, la maigride et tout maigle. Du coup, aujourd'hui, j'ai toutes les pièces quasiment. Il me manque, on va dire, quelques conneries. Il me manque encore l'arbre de transmission, mais celui-là, il va être modifié. Il me manque tout ce qui va être dash, mais j'en ai déjà une partie. Et il va me manquer qui est pompe à essence, enfin, pompe à essence internateur. Mais bon, c'est des sautis. Elle fait sautis. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous présenter ? Rappelez-nous déjà le swap. Il y en a qui ont déjà vu, je pense, le swap UZ-IS200. C'était Lexus dans Lexus, c'était sympathique. Un peu gros pour le gabarit, mais c'était fun. Aujourd'hui, on fait Lexus dans une petite Nissan RS-13 française. Il restait stock toute sa vie. Malheureusement, maintenant, elle est tombée entre eux et l'un. Petite présentation de toutes les pièces. On commence par quoi ? La boîte ? Bah ouais. Alors, pour la boîte de vitesse, j'avais plusieurs choix. Donc, c'était soit BMW où j'avais une 330D. Sympathique, mais j'aime pas comment ça étager. Après, ouais, j'avais deux choix arrière, 554, tout ça. Donc, moi, mon choix, ça s'est porté sur CD009. Donc, boîte 350Z, dernière gel. Très dur à trouver, pas donné. Très bonne boîte, mais très, très, très chère. On ne parle pas non plus d'une 330D, où on arrive, on passe et on modifie juste le shifter et c'est fini. là, on a une grosse grosse modif. Donc, c'est 2,09. Très joli, très simple, très belle. Du coup, le Z qui a déjà été présenté, un Z de LS400 pas GS400 comme Lilian. Phase 1, grosse biais. le kit swap en partenariat avec Popshop, donc, des amis américains. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout un swap connu. Il n'y a personne qui fait des pièces. Au niveau des kitswaps, il y a Collins, mais qui n'est vraiment pas incroyable. Il n'y a pas de support, enfin, il n'y a pas de silenblock, etc. Et il y a Popshop qui font un taf incroyable. en fait, eux, là-bas, c'est les experts du swap 1UZ dans une S13. L'antage là-bas, c'est que là-bas, une S13, ça coûte 2 fois moins cher. 1UZ, ça coûte 100 pelles. Comment vous dire que le choix est rapidement fait en sachant qu'eux, ils ont des 424. 424. Donc, de quoi ça se compose ? Donc, on a ici les deux supports moteurs avec du coup, les silenblocks, si on peut appeler ça un silenblock, c'est juste de la lue, mais c'est ça le meilleur, c'est quand ça vit une revière. Ici, la cale spécialement faite pour la CD09 qui va pile au bon endroit. Donc, c'est bien un kit pour 1UZ swap S13 avec une CD09. C'est ça, c'est vraiment... Voilà. La cale qui va entre la boîte, le bloc, donc, il y aura une légère modification par rapport au démarreur parce que sur 1UZ, le démarreur est au-dessus et du coup, comme vous pouvez le voir là, il est en bas. Ouais, le démarreur est en bas. Donc, il va falloir couper juste cette partie-là, mais que de ce qui... Le volant moteur pièce très importante. Pourquoi le kit pop shop est vraiment intéressant, c'est que du coup, tout se passe au niveau du volant moteur. L'avantage, c'est que ce volant moteur, on n'a pas besoin de couper la CD09 comme il y aurait besoin pour un swap JZ, etc. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on peut y monter des embrayages de 350Z et ce qui est déjà plus simple. Alors que le kit Collins, qui est moins cher en effet, on ne peut pas. Et du coup, c'est un volant moteur spécial et je crois que c'est des embrayages spéciaux. Et en fait, du coup, ça coûte plus cher, il n'y a pas non plus 50 000 références et voilà. Alors que du 350Z, ça se trouve facilement. La suite, le petit embrayage. Donc, embrayage Exedy Stage 1 qui suffira largement pour le bloc. La pièce qui a coûté très 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 cher. Un shifter pour relocaliser levier de vitesse. Donc en fait, ça, c'est très compliqué. La différence des ce qui est BMW, tout ça, BMW, c'est juste une traglerie. C'est raccourci, rallongé, à partir du moment que vous êtes bon, vous êtes bon. Là, c'est des 009. il faut relocaliser le shifter et du coup, il nous faut ceci. Oh, je n'ai pas mot de vitesse recoracing. Je l'ai cassé. Donc, très belle pièce. En vrai, elle est vraiment très très chère, par contre. Vraiment calé. Comptez 500$ plus 60$ d'envoi plus 120€ de douane. Ce qui commence à faire cher pour vivre la France. Toute cette partie-là se met à l'arrière. d'origine sur 350Z. C'est extrêmement long. Et pour aller sur S13, regardez à peu près la longueur qu'il faut. Ah ouais. La différence est flagrante. C'est pourquoi ça vaut cher. C'est que du coup, on se reprend directement avant ce qui est avant le quart d'un. En fait, c'est un kit fait vraiment incroyablement bien. Les pièces, c'est de la qualité. C'est cher, mais vous en aurez pour votre argent. Clairement, il y a difficilement mieux. Et c'est pour ça qu'en fait, au final, entre la boîte, Une boîte comptait entre 800 et 1000 euros. Le shifter comptait 600 euros. L'embrayage comptait 450 euros. Au final, quand on a déjà tout ça, on est là, que je réfléchis, beaucoup trop. Quasiment 2000 euros juste pour la partie boîte. Alors que c'est vrai que si j'étais parti sur une 330D, 330D, c'est quoi ? C'est 100 peines, une centaine d'euros. compte 200, parce qu'il y a la drift tax maintenant. 200 euros. Niveau shifter, j'étais bon. Enfin, suffisant de recouper, ça m'aurait coûté 0, etc. Mais là, l'avantage, c'est que la boîte, elle tient 1200 Nm. Et que je sais, au moins, je suis sûr, qu'elle est très bien étagée, plus courte que par exemple, celle de Lilian. Après, plus tard, il y aura un div de Z aussi qui va venir. C'est ça, donc je suis toujours à recharge d'un div de Z assez compliqué de boîte méca surtout parce que boîte auto, c'est 3,3. Boîte méca, c'est 3,6. Donc, ouais, je cherche encore un div de 350 Z qui ira au cul et comme ça, je suis sûr, moi, j'ai pas de soucis. Et toi, la transmission, ce sera d'une Z avec un arbre de Z aussi donc au final, c'est pas plus mal, je trouve. Un arbre monobloc de 350 Z donc moi, on est sûr, il n'y a pas d'outils. C'est cool tout ça ? C'est ça. Et bien sûr, le joli shifter Rico Racing qui va avec tout le kit et après, le bébé là-bas qui est en attente et qui est toujours en doute. Là, on va juste essayer de poser le bloc. Non, c'est pas juste, on va essayer. Parce qu'on va poser ce bloc dans cette baie moteur, je te le dis moi. Après, tant de moins d'attente, donc t'as le kit, il faut qu'on le pose dans un baie moteur. On peut le tuning et on va à rien. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Est-ce que tu es satisfait avec Copyright ? Ça rentre bien. Ça rentre mieux que dans une Lexus IS200. C'est un truc de fou. Ça rentre trop mieux déjà ? C'est trop beau. Franchement, j'ai l'impression que Nissan, ils ont raté. Pourquoi ils ont sorti des vieux 4 cylindres, 1.8 litres, la Turbo ? Alors qu'en fait, tu peux mettre un UZ. Regardez-moi la place qui est autour. C'est un truc de fou. La place dans les côtés est assez folle. Et derrière. Ouais, alors du coup, le moteur est un peu plus en avant comparé à la Lexus. Donc ça, ça, je le savais. Mais bon, là, l'avantage, c'est que comparé à Lillian, et Lillian, ce sera un grand j'avoue, c'est que moi, le jour, j'ai besoin de démonter ma boîte de vitesse. J'ai juste à passer la main comme ça, et de démonter ma boîte de vitesse. Je vais vous montrer comment on démonter une boîte de vitesse de l'IS200. On ouvre ce compartiment et on utilise cette clé magique. Donc une petite clé de 19 coupées parce qu'il n'y a pas la place de passer même la main, en fait. la différence, c'est que ça se montra facilement. Là, tu vas cliquer tranquille ici. Donc voilà, on n'a pas encore essayé la boîte. Ouais, la boîte, et on verra. Ça, c'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est donc monter la boîte, voir comment ça tombe derrière et s'occuper du tunnel. Ça, ça, donc ce sera dans un prochain épisode. Là, ça fait déjà un épisode bien rempli entre les présentations, tout ça, et du coup, vous avez un premier feed du bloc. Mais voilà, ça fait bien plaisir et puis, hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. abonnez-vous et likez et mettez la cloche et suivez-nous partout. Suivez-nous dans la rue, partout. Faites-vous plaisir et voilà. Bref, tchuss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501